bonjour et tout bonjour mes amis la vidéo retrouve nous allons voir comment utiliser tableau dynamique pour analyser cette table dans notre établissement nous avons marque 1 marque 2 marque 3 nous avons des niveaux nous avons genre féminin et masculin donc cliquer insertion puis tableau tableau quasi dynamique et on choisit une nouvelle feuille vers la même feuille on renseigne une cellule on va faire autrement c'est plus simple clic droit dans le menu vous avez analyse rapide dans l'analyse rapide on va choisir ici on va choisir tableau dans tableau vous avez des tableaux croisés dynamiques sont déjà prêts il suffit de cliquer et les avoir immédiatement sinon vous pouvez faire tableau croisés dynamique étape par étape prendre un exemple ici vous avez les étiquettes vous avez la somme si je prends ce modèle là cette table là il suffit de cliquer choisir immédiatement vous avez la somme de marque 1 la somme de marque 2 par niveau niveau 1,1,1,2,1,3 dans la cellule P3 vous pouvez avoir au lieu de voir la somme vous pouvez avoir plusieurs fonctions vous pouvez avoir max, min, moyenne, etc etc on va faire ça facilement avec des méthodes simples il suffit de faire un double clic dans la cellule P3 vous allez avoir immédiatement paramètres des champs si on choisit max on va avoir la meilleure note ainsi il faut valider par ok sinon on fait clic droit dans le menu vous avez synthétisé les valeurs par on va choisir ici la fonction par exemple max donc voici la note maximale de marque 1 ça peut être utile par exemple pour un devoir ou bien pour une variable vous cliquez sur ce menu là dans les paramètres du champ de valeur vous pouvez choisir ici la fonction ou bien le calcul désirer si vous voulez par exemple max la valeur maximale vous validez voilà la meilleure note meilleure valeur la plus grande valeur de marque 1 la même chose pour marque 2 dans la cellule C3 le titre il suffit de faire un double clic et dans les paramètres des champs les valeurs on peut choisir ici la fonction volu ici pour par exemple max voilà vous avez la valeur maximale c'est 20 dans cet exemple là parmi les notes de marque 2 si j'ajoute marque 3 dans les valeurs par défaut vous avez la somme la somme peut être utile par exemple pour les quantités mais sinon ici on va prendre max valeur maximale et bien sûr si vous ne voulez pas valeur maximale si vous voulez la dernière valeur vous pouvez choisir valeur minimale on ajoute établissement dans la colonne et voilà vous avez ici les établissements et level si on nous déplace dans les lignes donc dans la colonne a vous avez établissement puis level et si je commence par level donc on commence par une 1, une 2, une 3 si je commence par level je le déplace au dessus de l'établissement alors là dans la colonne a vous avez le niveau puis les établissements puis la valeur maximale donc marque 3, marque 1, marque 2, la colonne B, la colonne C, la colonne D si vous faites double clic vous avez à voir marque je vais voir la moyenne je change format de nombre on peut choisir selon votre besoin si je fais 2 chiffres, je valide et voilà la moyenne de marque par niveau et par établissement la même chose pour C si je fais un double clic c'est alors C3 je fais son format des nombres on prend 2 chiffres et on valide et pour marque 2 c'est la même chose on fait un double clic on prend le maximum sinon clique droit et dans le menu vous avez synthétisé par les moyennes mais si vous faites cette méthode là vous allez changer le format des nombres clique droit, changer le format des nombres et nombres de chiffres et on valide et voilà vous avez la moyenne par niveau et par établissement ça peut être utile par exemple si vous avez un niveau vous avez plusieurs établissements si vous voulez dans les deux n1 pour n2 pour n3 on change ici l'affichage vous avez dans outils tableaux croisés dynamiques vous avez création et analyse mais si vous cliquez à l'extérieur cette option là n'est pas visible ici donc on a outils et on analyse si vous choisissez création et vous avez affiché ce format tabulaire affiché ce format tabulaire et dans la colonne A si vous voulez que la même valeur se répète par exemple n1 de cette partie puis n2 puis n3 c'est très simple il suffit de cliquer sa création et dans disposition vous avez répété toutes les étiquettes d'éléments répéter toutes les étiquettes d'éléments vous allez voir comment la nature qui se répète sur n1 puis n2 puis n3 dans la colonne B vous avez les établissements clique droit afficher les déchamps vous pouvez déplacer level vous pouvez le mettre dans les filtres sinon cliquez sur ce menu là et ici vous allez choisir les placer dans la zone filtre de rapport et voilà dans la cellule B1 vous avez les choix N1 N2 N3 si vous voulez par exemple niveau N2 il suffit de choisir N2 si vous voulez tous apprendre niveau N1 N2 N3 merci pour votre temps merci Zomchitchin merci Zomchitchin merci Zomchitchin pour recevoir des vidéos et c'est le gagnable merci Zomchitcha c'est parti